Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, gros rejet de la part des 50 000 dollars pour le Bitcoin, donc plutôt violent, on ira voir un petit peu qu'est-ce que ça nous trafique, on ira voir l'Ether, le BNB, on ira voir une news par rapport à l'inflation, pourquoi ça a chuté par rapport au SP500, bref, on ira voir 2-3 altes qui me semblent un petit peu oubliées, on a le Serum qui est sur une magnifique zone, on a le Hata, on a le Celer, je pense que ça serait une mauvaise chose de les oublier, donc je pense que commencer une stratégie de DCA sur ce genre d'altes pourrait être excellent pour d'ici la fin de l'année voir des mues 2022, sur ce on est tout de suite parti. Donc on est parti ici, donc le Bitcoin qui a chuté donc moins 2% pour dire qu'avant on était dans le vert, les altes qui prennent beaucoup plus cher on est plus autour de 5 à 8% en négatif, donc plutôt mauvais, on a le fil intéressant qui est en positif et on a aussi le NIR, rien de bien très intéressant. Donc ce que je voulais vous montrer un petit peu c'est qu'on a eu du coup l'inflation qui a touché environ les 7% et c'est le plus haut depuis 40 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc qu'est-ce qui s'est passé droit derrière ? On a le Bitcoin qui nous a fait une belle bougie ici de environ 2,7%, magnifique, et ensuite énorme craque. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu ? On a eu cette énorme inflation qui s'est passée avant, en fait la news est arrivée avant l'ouverture de la bourse à New York, donc vers 13h, 14h. La bourse de New York je rappelle qu'elle ouvre entre 15h et 15h30, il y a du mouvement, mais je sais que ça ouvre à 15h30. Bref, on a du mouvement, énorme pump, ensuite droit derrière qu'est-ce qui se passe ? On a le SP500 qui vient et qui fait coucou, moi je suis toujours là. Donc on a aussi le pump et ensuite craque, ça crache. Bien évidemment l'inflation n'est pas ouf pour l'économie des Etats-Unis, donc c'est quelque chose, c'est plutôt une bad news, mais c'est une très bonne news pour les cryptos. Et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? Pump pour les cryptos et ensuite le marché se recorèle au marché traditionnel et boum ça crache. Bref, c'est complètement débile, je ne vais pas vous le dire plus souvent, mais c'est complètement débile le fait que le Bitcoin soit relié au SP500. Bref, donc qu'est-ce que ça nous a fait ? Ça nous a fait un énorme rejet vers la zone des 50 000 ici, donc pam, pam, c'est revenu tester cette traîne ici plutôt long terme et ensuite grosse correction. Ce qui me fait vachement penser ici en 4h, ça me fait penser à un énorme ici bull flag, un bear flag, excusez-moi, bear flag. Donc c'est plutôt baissier ici et c'est plutôt quelque chose que je n'en ai pas forcément envie de voir, surtout sur le Bitcoin. On pourrait même peut-être maintenant anticiper, je ne sais pas, une épaule tête épaule, bref. Même si une épaule tête épaule, c'est une figure de sommet de marché, mais voilà, ce n'est pas forcément une figure qu'on a envie de voir tous les jours. Ensuite ici, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un petit cône d'élargissement aussi, donc je peux tirer une traîne-line ici avec les clôtures. Pan, ça nous a trouvé la clôture d'en haut, c'est bizarre, mais ça marche. Et ici en bas, on a aussi cette traîne qui est tirée pour le moment, on est en train de trafiquer en dessous, donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. On est venu mêcher en fait dans une belle zone ici de demande, donc on a une zone de demande, forte demande ici, des gens qui veulent racheter, donc c'est quoi, vers la zone des 57300. C'est assez intéressant, donc voilà, on a ce petit aller-retour ici, ça est bien tenu, ça a tenu ici. Pour le moment, c'est racheté. Ce que je n'ai pas envie de voir, c'est qu'on commence à s'installer ici en dessous. On peut largement faire une petite mèche qui vient passer sous cette mèche ici, ça ne me dérangerait pas tant que ça, tant qu'on n'y reste pas. Tant qu'on ne s'installe pas en dessous, ça c'est plutôt pas mal, mais si on commence vraiment à s'installer ici, on fait un vieux bear flag, ouais, bah là ça va plutôt, ça ne va plus être la même chose et je pense qu'on pourra descendre vers la zone des 45000, chercher la zone des 0-108 ici. Donc ça serait vraiment la prochaine zone, le prochain objectif baissier. On va juste regarder aussi par rapport à mon analyse de hier. Donc on avait ce petit canal ici aussi, breakout, on n'est toujours pas revenu chercher cette zone des 47200 à 46900. On verra si on vient les chercher ou pas. Donc assez intéressant, mais c'est un petit peu dommage. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à 15h30, si vous avez des positions ouvertes, clôturez-les avant vers 14h, 14h45 par là autour. Vous les clôturez parce que sinon, vous êtes à la merci du SP500 et c'est vraiment la roulette russe. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Et du coup, qu'est-ce que, c'est quoi la suite en fait de ce Bitcoin ? Soit, on espère que ça tienne, on a aussi cette trénale ici long terme. On va prier, hop, si j'enlève le vlog, on va prier qu'ici ça tienne. Mais c'est vrai que la bougie là qu'on a fait n'est pas incroyable. La bougie ici en weekly non plus. Je voudrais plutôt une bougie plutôt dans le vert, si possible du coup en blanc ou en doji. Mais si on nous refait une bougie comme ça, c'est pas ouf ouf. Mais on voit qu'on a une perte de vitesse, mais quand même. Ici, on a l'éther, donc après le rejet ici en bas, on a continué à chuter. On est venu taper donc la zone basse ici. Donc, c'est quand même une zone assez puissante. J'ai pas envie de voir une clôture là en dessous. Après, vous allez me dire, ouais, on y voit un espèce de M-DOP ici. C'est vrai. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Je voudrais absolument ici qu'on puisse voir une zone de support. Je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Si le Bitcoin décide de repartir, on a l'éther qui repartira avec lui. Sachant que l'éther est plutôt bullish tant qu'on ne vient pas chercher vraiment plus bas ici. Pour le moment, c'est en train de s'être racheté. Ça va. Pendant ce week-end, on verra. Franchement, moi, je ferai attention ce week-end. Je préfère aller profiter de la neige, etc. Que passer la journée devant les charts. Surtout qu'on risque d'être vachement à plat ce week-end, vu que les institutionnels ne seront pas là. Ensuite, le BNB. BNB qui a craché. Donc, il a lâché sa zone. Ici, par exemple, on a une épaule-tête-épaule valide, je trouve. Je pense qu'ici, on peut considérer qu'on a une épaule-tête-épaule valide. Ça nous ramènerait vers la zone ici des 530. Donc, ça fait bas. Oui, ça fait bas. Je pense que ça doit coller avec la zone des 0.118. De là à la 530. Ouais, 530. Ça colle. Donc, on peut largement revenir chercher. Donc, ce plus bas là, c'est support ici. Premier altcoin. Donc, Atta qui nous a fait un retest bearish ici en daily. Donc, on est juste venu rechercher l'ancien bottom en tant que résistance. Et ça a été directement rejeté. Donc ici, je pense qu'on peut avoir une belle opportunité. Je ne dis pas qu'il faut l'acheter ici. On a quand même 36%. Même si on prend ici à la confirmation, il y a quand même un 20% à venir chercher. Donc, c'est quelque chose de plutôt assez intéressant à surveiller. À voir vraiment si on va vraiment continuer à chuter. Ou pas. Tout dépendra à mon avis beaucoup du BTC. Mais toujours assez intéressant. On a eu un petit bear flag ici qui a été cassé par le bas. Même chose que ce BTC. Petit bear flag casse sur par le bas. On est en train de travailler la zone des 0.118. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une clôture au-dessus ici. La zone des 0.68. Et pour le moment, on est venu chercher un petit peu la liquidité là en dessous. Donc, assez intéressant. On va voir comment ça va se boupiller. Moi, personnellement, je le suis. Ensuite, on a Avax. Donc, ici, on a Avax qui est toujours en train de travailler ici le haut et de cette train line. Donc, tant qu'on ne casse pas en dessous, il n'y a pas trop, pas besoin de s'inquiéter. Par contre, si on casse en dessous, il faudra venir chercher la zone 0.118. Ok, on a déjà pris celle-là. On tirera une énorme zone 0.118. Donc, pourquoi pas venir chercher la zone des 62 vers cette EMA200. C'est tout à fait possible. Ensuite, on a le CLR. Alors, le CLR assez intéressant aussi. On a eu petit bear flag. Donc, ici, on voit un petit bear flag, surtout avec la petite recherche vers le haut. On fait FOMO tout le monde sur les tops pour ensuite, boum, les rectes assez rapidement et efficacement. On a, pourquoi pas, un petit W en formation. On va juste mettre mon petit indicateur. Je trouvais ça plutôt assez intéressant. Ici, on a un point vert et un point blanc. Donc, souvent, ça fait partie des, qu'on appelle ça, des signaux d'achat. Le truc, c'est que la dernière fois qu'on en a eu un, un point vert et un point blanc, ça remonte à ici. Et du coup, ça fait un bail. Donc, je trouve ça plutôt assez intéressant en 12 heures. Donc, assez intéressant à surveiller ici pour le CLR. Mais je pense que commencer à faire du DCA ici peut être une bonne idée. On va juste zoomer un petit peu. On aura une divergence ici, mon avis, qui va se former. Bref, c'est plutôt optimiste selon moi. Ensuite, ici, on a le CRV. S'il tient donc toujours cette même zone ici, ça me correspond et ça me va. Donc, tant qu'il nous tient ici à la zone des 3.37, quelque chose comme ça, ça me va. Tant qu'on ne vient pas chercher plus bas, ça peut, sinon ça sera plutôt bearish. Mais ici, voilà, tant qu'on maintient par là. Moi, je pense que les bottoms sont en train d'être faits. Le Bitcoin qui fait des petites frayeurs. Mais je pense qu'au bottom, il est là. Ensuite, ici, on a le CRV. Donc, il est en train de latéraliser sous cette trail line. Je pense que cette trail line, je dois la tirer peut-être plus. Je ne sais pas. Je la tire comme ceci. Donc, pour le moment, on est en train de passer sous cette trail line, avoir la clôture en fin de journée. Je voudrais absolument qu'on arrive à repasser par-dessus. Mais voilà, sinon, on a toujours ce triangle de compression. Bon, j'attends toujours une cassure vers le nord. Ensuite, on a le SOL. Donc, SOL qui nous fait une cassure plutôt bearish. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est vraiment dommage. Ici, on a cette trail line long terme en logarithmique sur laquelle, ici, on est en train de breakout vers le bas. Donc, est-ce qu'on va réussir à se rattraper avant la fin de la journée ? Ça, c'est une énorme question. Ou sinon, on va faire genre une clôture, on casse. Et que demain ou ce week-end, on a un ravalement et une réintégration de cette zone pour rester bullish. Mais là, vraiment, le breakout, ce n'est pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Surtout, on a fait le petit retest. Ce qu'il faut maintenant absolument pour passer bullish sur le Solana, c'est un retour et un passage au-dessus de la zone des 189. Ensuite, ici, on a le sérum qui a vraiment tout lâché ici par le bas. On est en train de faire un retest du W. Donc, grosse zone de résistance ici sur laquelle on est en train de travailler. Donc, plutôt assez intéressant, je trouve. Si on zoome un petit peu, en 12 heures, on a eu un premier point vert. Et en 4 heures, on a un point vert et un point blanc. Donc, je me dis, OK, pourquoi pas repartir à partir de là. Zoommons un petit peu, ici, on voit que mon indicateur s'excite parce qu'il y a des divergences de partout qui sont en train de se dessiner. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. En 4 heures, je pense qu'on doit avoir une divergence ici sur le RSI plutôt monstrueuse qui va être mise en place. Si vraiment, on vient chercher un petit peu plus bas. Pour le moment, il n'y a pas de divergence. Mais, ah, si, si, on a une petite divergence, mais donc plutôt intéressant. Elle n'est pas encore confirmée, je rappelle. Et si, au moment où on va cross ici sur la wave et qu'ici, on va avoir un point blanc, un point vert, excusez-moi, personnellement, je rentrerai et je passerai à l'achat ici sur le salaire. Souvent, on attend ces genres de retest de zone. Personnellement, c'est un pari que je prends. Bien évidemment, on peut descendre plus bas, mais qui ne tente rien à rien. Et je pense qu'on est déjà sur une belle zone d'achat ici pour le salaire. Et pour finir, ici, on a le VET qui est toujours en dessous de cette petite trendline sur lequel, ici, on est en train de faire, pourquoi pas, un double bottom. Ça, c'est à voir. Par contre, ici, on a eu de nouveau un point rouge. Ce n'est pas quelque chose forcément qu'on a envie de dire tant qu'ici, on a la wave qui est en train de se retourner. Si on a de nouveau un point vert, je passerai à l'achat. Là, souvent, regardez, on a des points rouges ou des points verts ensuite. Je passerai largement à l'achat. On a toujours cette divergence ici. Bref, plutôt assez intéressant aussi pour le VET sur l'ancien support ici. Donc ça, je peux vraiment le tirer jusque-là. Ici, on voit qu'on a travaillé énormément de fois sur cette zone. Donc, si cette zone tient, je passerai largement à l'achat pour le VET. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ce Bitcoin, vraiment, il est dans une phase et dans une zone cruciale. J'ai hâte de voir comment ça va se groupiller ce week-end. Est-ce qu'on a bel et bien ici un bear flag ou juste une petite recherche ? En fait, on piège et on liquide les gens qui sont montés là, qui sont rentrés dans le train. Boum, liquidation. Ici, on les prend à revers et ensuite, on repart tranquillement vers le nord. Soit on a aussi ce bear flag ici et on continuerait à chuter vers le bas. J'espère que les boules vont défendre ce plus bas ici pour vraiment pouvoir nous instaurer un début de tendance haussière. C'est ce qu'on verra un petit peu. Mais ce week-end, je pense que ça risque d'être assez mort à moins qu'il se passe quelque chose. On verra tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end. A plus ! Sous-titrage ST' 501